hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo deuxième étape aujourd'hui du tour de france 2024 on a eu une très belle étape qui a ranimé bien évidemment à l'avant de course avec santiago buitrago mais également avec les favoris dans le final qui se sont découverts et tadej pogacar a remporté cette étape devant primos roglic team wellens grosses performances de uae qui arrive à mettre quatre coureurs dans les dans les dix premiers et même adam nette dans le même temps donc ça commence déjà très très fort pour l'équipe une nouvelle étape aujourd'hui elle est pas facile entre ces senatico et cette arrivée bien évidemment du côté de bologne regardez regardez un petit peu ce qui nous attend parcours plus facile qu'hier et c'est pas aussi difficile qu'hier mais c'est quand même encore un très très beau parcours avec le fameux mur san luca dans le final on a l'habitude de voir sur le tour d'emilie et qu'on a pu voir également il ya quelques années sur le giro ça va être intense en finale de kilomètres à plus de 10% avec des bonifs distribués au sommet et le final qui sera explosif il faudra le franchir deux fois on va voir maintenant les formes de notre équipe en espérant que ce soit pas trop mauvais on verra ce qu'on peut faire avec encore peut-être mou riche pourra essayer de jouer sa carte personnelle dans cette étape allez on regarde un petit peu les formes c'est pas mal bout de rago est encore en pleine forme va prendre boss pour le début d'état tout simplement j'ai essayé d'aller mettre des points au niveau du du maillot vert on va envoyer personne dans l'échappé on va pas être suicidaire non plus on a notre maillot au poids qu'il a il va rester au chaud santiago but rago dans le final on lui dira peut-être il se laisser des cramponnés parce que c'est dans quelques jours on aura l'étape du galibier où il aura mal de points ça sera le premier heure catégorie qui puisse passer en tête le galibier mais il tentera de partir dans l'échappé bien évidemment on va laisser l'équipe plus à le rouler et nous on va se concentrer première attaquant du jour mike de nissan pour l'équipe wanty on va voir comment le contrôle ils ont deux maillots dans l'équipe le maillot blanc le maillot jaune on va laisser partir tranquillement cet échappé avec phil boss notre objectif ce sera les petits points du maillot vert qu'il y aura marque et un sprint d'intermédiaire forcément à se jouer cinq points seulement ils sont dix à l'avant bel échappé quand même qui décide de partir aujourd'hui mais nous on sait qu'on a des bons points à marquer pour le maillot vert on en a marqué quelques-uns quand même lors de la dernière journée 11 points donc bien évidemment va les tenter ces petits ces petits points ce sprint intermédiaire le maillot vert qui peut être un objectif réalisable avec le maillot à poids le maillot jaune bien sûr on y rêve on va essayer de se battre jusqu'au bout pour le maillot jaune mais il s'annonce très compliqué à aller chercher ce maillot jaune avec bien évidemment un tas des pour la charge et jeunesse vingarde qu'il faudra venir battre les avis ils ont surtout qu'au l'heure il n'a pas spécialement vu et là on va avoir ce sprint intermédiaire pour le monde personne ne s'est véritablement replacé allez on a mad spedersen qu'elle qui va le disputer on essaye de s'accrocher avec mad spedersen la bataille bosse spedersen et d'heure celle qui remonte pas pour l'instant on va pouvoir lui passer devant la mad spedersen à cinq points pour nous et leurs scènes je crois que van popel a fait le sprint aussi ouais avec guirmaille et bonnard pas de points marqués pour jasper philippe saine de façon les sprinteurs nous aurons tout ça demain lors de l'arrivée à turin qui sera la première arrivée massive normalement des premières arrivées réservées au sprint et on commence à arriver dans le final on commence à approcher je garde la main avec payo bilbao puisque le peloton est en train de mettre quand même un bon petit rythme je pense qu'on va perdre des sprinteurs voir nos deux lits là qui commence un peu à s'écarter on a laissé boss être distancé avec notamment nika sante lorence de plus aussi est en difficulté c'est mathéo jorgensen qui est en train d'amener c'est à dire que je pense qu'on a un très gros objectif du côté de la jumbo aujourd'hui visma continue de dire jumbo mais c'est visma depuis le début de saison ils ont perdu un trait nique déjà donc on est en train de faire du gros gros boulot des grosses manoeuvres jorgensen qui fait mal dans cette difficulté de monte calvo on va repartir sur un petit un petit faux plat montant jusqu'à la bascule et là ça peut ça peut vraiment prendre l'élastique santiago buittrago il reste place d'un point moment et on voit l'accélération du jorgensen ça petit peu tendre tout ça ça explose un peu quand même derrière je vais demander allez dire à fred white mais fred white aussi c'est c'est difficile pour lui white et et buittrago j'ai qu'à envie de leur dire qu'il termine sans se fatiguer pour moi on va rien le dire encore à à bout de trago rester comme ça casper pedersen tous les leaders là sont placés attention parce que devant il ya quand même encore des des hommes 1 ils sont 6 traspur godou qu'est-ce que pas chez mentis terrada c'est quand même des corps très intéressant il n'était pas dans l'échappé hier et donc qui ont de belles choses à jouer les qualités distancées on n'est plus que 84 ans dans ce petit groupe ça va aller très vite on va se diriger vers bologne on va aller chercher la première ascension de saint louquin et à couture avant ça va accélérer très fort on garde pays au pour le moment qui récupère un peu d'énergie dans ces parties à l'heure d'arrivée frais se faire distancer petit peu l'erreur que j'ai fait en prenant maurie tu n'es jamais envie de jouer la victoire quand même avec maurie tu n'es pas passé loin on a été très gourmand dans le final aussi est bon mais si à chaque fois on regarde ce que fait pour gacha et d'une garde on va rien faire pendant trois semaines on va se faire plaisir sur ce tour c'est l'objectif on est outsider avec avec bill bao le top 5 ça sera beau un podium ça serait exceptionnel et la victoire des deux finales honnêtement j'y crois pas en moins qu'on ait une pluie d'abandon j'ai vu que c'était très fort même si je les ai baissé en note vous avez vu un petit peu tout ça mais ça reste quand même au dessus du au dessus du lot mine de rien et je pense qu'après honnêtement le jeu aussi codé pour que ses coureurs soient vraiment très très fort en tout cas mathémorici est toujours présent on a toujours tous nos coureurs et le peloton continue d'accélérer avec michel katowski le team inéos les objectifs peut-être aujourd'hui avec roi naïuzo en deuxième position le maillot blanc le porteur du maillot blanc mais c'est le porteur mais c'est aussi le maillot blanc le meilleur jeune pour l'instant de ce tour de france tout le temps mais bon 85 coureurs c'est pas mal on voit que il ya tous qu'il a va peut-être venir rouler c'était garen thomas qui était en train de se sacrifier on laisse quand même bien partir l'échappée et c'est que j'hésite à y aller là avec mathémorici même si on est encore loin et tout le pouce peut être peut être intéressant là pour venir pour venir mettre un petit relais là tout ce qui va rouler aussi avec garen thomas on rentre dans bologne on compte surtout sur le circuit final sera à 20 km ici à l'heure et avoir fait la première la première ascension c'est en train de se replacer oui ça c'est bien on équipé comme comme vous de pouce là qui va pouvoir venir prendre des relais avec les cours du team du team inéos va prendre son gel aussi vous poule ça on a déjà qu'elle gagne aux côtés on a surtout maté maurice qui pourra peut-être tenter quelque chose ça peut vite rentrer sur les hommes de tête on va le remettre à bloc il ya santiago vitrago aussi j'ai bien envie de tenter un petit coup avec mathémorici maintenant la limite même si on a encore loin de l'arrivée ça peut ça peut peut-être se tenter dans cette première ascension tout ce qui s'est un petit peu calmé attend tel coup avec avec mathémorici je sais pas trop où il est placé mathémorici il est là il est très bien placé et c'est qu'il a qui accélère c'est pris sa peur peur qui essaye d'accélérer avec mathémorici a peut-être un coup à tenter là aujourd'hui voilà il est sorti mathémorici c'est bien et coup de poule ce qui va attendre derrière tranquillement ça me semble ça me semble pas mal et nous avec maurice on essaye on essaye et à défaut on aura mais où toute façon là bas derrière qui pourra faire de belles choses aussi mais au moins on y va one shot avec mathémorici dans cette première ascension de la côte de san luca et très beau décor en tout cas elle est magnifique en cette cette étape il faut il faut bien l'avouer on va déjà revenir sur garcia de l'équipe par qui a va essayer de rentrer un peu plus long sur les six hommes de tête qui sont quand même pas mal avec burgo gage que terra la crasse mentis pas cher il ya quand même du bon monde jenny vermer qui roule forcément mathieu van der pool de beaux objectifs je pense dans cette heure dans cette étape alors qu'au dos a été distancé il abandonne cette grâce ça veut dire sorti un peu de nous avec mathémorici parce que derrière ça roule fort quand même et non tempo de jenny vermer jean et c'est pas sûr que ça rentre un après devant pour pour se jouer pour se jouer quelque chose mais bon s'accroche en tout cas il est bien payé au bilbao des bonifs quand même à mettre tout à l'heure est ce que on va vers une première victoire en échappé et tout à fait possible problème là c'est que si on reprend du temps là sur le sur le peloton par contre depuis tout à l'heure on a réuni en repris alors qu'on monte clairement à bloc faire laisser comme de têtes pour 2,35 de retard là pour mathémorici maintenant en distance petit à petit les hommes rapides du peloton bertho bettiol qui vont bien aimé cette étape d'être protagoniste en échappé il ya aucun intérêt j'ai l'impression avec maurici et on ne pourra rien faire et les hommes ne sont clairement pas dangereux pour pour la victoire finale pour la victoire d'étapes ou de bannard distancé ça c'est dur dorian godon michael landa il ya ce père philippe scène aussi le peloton amené par carlos rodriguez attention parce que ça accélère pour ça qu'il faut quand même rester et rester vigilant même si tu as des poucas de charret là il veille un petit peu au grain essayer de rester costaud mathémorici il va attendre mathémorici va attendre il ya aucun intérêt là à venir rouler comme un fou et gagne bernal et qui est bien mais je sais pas trop pourquoi ça roule à bloc là pour rodriguez c'est peut-être pour tom peacock est un petit peu étonnant qui roule à ce point joël mais il a distancé stéphane williams distancé romain grégoire distancé peut être défavoris un pour aujourd'hui et m'aurait que je suis revenu sur burgo d'eau il a déposé burgo d'eau d'ailleurs n'est pas dit d'attendre il t'attendre le groupe suivant il attend pas pour l'instant mathémorici façon de ce que là ça descend quand même très très fort il faut rester positionné woodpulls récupérer de l'énergie nous aussi on est en train de récupérer il ya quand même trois minutes maintenant d'écart avec félix galles distancé n'est peut-être pas très agile un félix galles en descente possible aussi que ça soit que ça soit lié mais c'est de rester au contact avec tadej pogacar et compagnie rodriguez qui continue son énorme tempo c'est mort et j'ai juste devant les progacar qui essaie d'y aller ils sont en train de sortir avec roglic ils sont en train de sortir ramekweven pool qui va y aller aussi on va demander egg à pouce et abutrago de venir rouler mauric qui va rester qui va rester au contact mais là il nous faut des équipiers il nous faut les équipiers à rouler ils ont pris quelques petites secondes d'avancé une gare qui va venir rouler aussi faire rouler bien évidemment michael matthews riche je comprends pas trop ce qu'il fait un il faut il faut qu'ils attendent a peut-être un peu trop fait encore avec matey mauric et les trois devant est solide un peu de retard par rapport à ces à ces deux là un pays au bilbao qui me fait une très belle impression il est bien un peu et au bilbao là il va comme distancé avec roi naiozo ils ont ils ont tapé aujourd'hui les uae et il ya peut-être un coup c'est pour ça que pogacar y va mais il ya encore d'un bord en un cas même à faire dans cette étape à des pogacar qui déclenche le champion des états unis brunard mirai aussi qui roulent ça veut dire c'est une bonne nouvelle pour félix gal qui est donc revenu au sein du peloton 2 minutes 12 est ce qu'on peut les boucher j'ai envie de dire oui ça peut aller très très vite vu le tempo là que tout le monde est en train d'imposer plus par contre il va arrêter il va terminer cette étape suive sens fatigué wittrago gel mauric gel jacques poids les vitaux il faut aller vite quatre chars devant avec rolich et avec renko et votre pool michael matthews nelson paulet sont en train de faire l'effort il ya bruno armira y aussi vingarde un peu isolé 1 il a perdu ses équipiers tout à l'heure jonas vingarde il avait quand même fait rouler il ya moyen de ça y est très très fort nouvelle attaque de tadej pogacar intouchable pour l'instant suivi par jeunesse vingarde roglitch ou bien sûr une scène aussi qui est très intéressant et là j'ai l'impression que tout le monde est en train de suivre mauric qui est en train de ramener un petit peu il est formaté mauric l'ascension on va la montée je pense très rapidement c'est terminé pour hendrik mas j'ai vu également également bernal la de distancer avec carlos rodriguez au coup dur pour les deux cours inéos là en difficulté rick mas dans le rouge aussi elle est l'ascension avec jack et des centimes du trago qui vont faire un énorme tempo une 45 1 l'écart on va demander on continue d'insister avec nos coéquipiers ou 35 ça va très vite l'écart qui est en train de fondre en train de de tout faire exploser là d'ailleurs avec jack et guet et santiago boutrago au riche il pourra pas aujourd'hui mais là on peut on peut aller encore plus fort maintenant avec jack et guetrago aussi qui se met à rouler encore plus fort allez ça fait mal et devant les une minute attention ça c'est un corps qu'on est en train de reprendre qui est en train de prendre un tour on est en train de faire mal un peu à tout le monde l'un de tout faire exploser boutrago et dans le tempo il faut qu'ils m'attendent par contre les deux l'un pour mal ben il est distancé avec félix galles je crois continuer la bouille trago c'est compliqué le trago il ya moyen qu'ils continuent de rouler devant il ya une minute maintenant d'écart une minute ça fait très mal à damien se distancer barder il est distancé fait mal cette ascension d'un énorme santiago boutrago trago et bilbao qui va essayer de suivre tout ça sur que l'échappé à yohu un inundi l'échappé va aller au bout il n'est pas sûr du tout regardez ce qui se passe grâce même qui se tira dague et je peux moins d'une minute on a pris un petit écart nous là on a fait un petit écart on va essayer d'y aller avec bilbao maintenant quand même derrière on essaie de c'est de limiter avec pour la charge et qui est revenu hop et boutre à go maintenant il va terminer l'étape en suivant se fatiguer ça va être pareil pour tous nos équipiers d'ailleurs les travaux qui en ligne de mire à les hommes de tête aux gars de chart qui est en train de revenir aussi avec renko abin pool derrière on a un très très beau groupe en train de péter dans tous les sens 20 et une seconde de course 20 et une seconde de retard pour payer au bilbao qui va essayer de rentrer dans cette descente on est en forme aujourd'hui avec pays aux un peu très 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 bon ça cette étape 17 secondes au gars de chercher qui n'est pas encore rentré et malheureusement il n'y a pas une descente non plus on peut récupérer au maximum d'énergie et renko evenpool tente en tout cas de faire cette descente il y en a de partout sur la route des coureurs allez on va essayer là peut-être dans l'épingle de rentrer moins de reprendre un petit peu de temps il durcit l'épinglé est pas mal là pour pour essayer de récupérer un petit peu un peu pris quelques petites secondes et ils sont à 10 secondes devant ils sont à rien du tout ils sont à rien du tout mais ils sont en train de tous de relancer notamment c'est même qu'est-ce que même co et derrière le peloton en train de se reformer il y en a dans tous les sens des coureurs et à cinq kilomètres on est bien il faut essayer de rentrer derrière ça peut se regarder par contre 1 c'est ça notre avantage c'est que ça peut se regarder on va juste essayer de ne pas rester ok et de rentrer voilà on est rentré sur eux ils vont tous se regarder ils vont nous laisser faire ils vont nous laisser faire c'est dommage c'est dommage c'est dommage mais l'un mais derrière ça revient trop fort il faut rester au contact et pas se mettre dans le rouge ça va se regarder entre tout le monde au gars de charles qui va pour la charrette et fort au gars charret très fort il est en train de sortir ta dépôt gacha on essaye de suivre avec paye au bilbao mais c'est très très difficile deux kilomètres six ans peut-être déjà une deuxième victoire d'état pour tanné il faut gacha il a l'air intouchable il a l'air intouchable on le suit à distance tadaï pogachar renkovenpool est en train de rentrer il ya van der poole avec mathieu van der poole peut-être grand favori là pour aller s'imposer si tu reviens au gacha et devant on essaye nous avec paye au bilbao et on revient bien on a un peu plus de puissance avec paye au bilbao mais ça va revenir de l'arrière sans doute avec van der poole trop fort aujourd'hui mathieu van der poole monstrueux qui va aller chercher l'étape il y aura plus d'écart encore aujourd'hui deuxième place pour nous avec bilbao l'ineo c'est comme peacock ont pas du tout la tactique des inéos ils se sont totalement sacrifiés pour cet homme ils se sont sacrifiés bernal et rodriès pour comme peacock ils ont perdu beaucoup de temps pour pour lui ça c'est peut-être pas un choix payant qu'on joue le général quand même et nous paye au bilbao très 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 fort aujourd'hui il vient faire une très belle opération pour le classement général on n'était pas terrible à l'issue de la première étape c'est beaucoup mieux on va voir un classement général déjà de sacrés petits dégâts et van der poole il est très bien revenu dans le final il était avec renko il lance de l'onde ce sprint il est forcément beaucoup plus puissant mathieu pour aller chercher donc cette étape ça sera pas le maillot jaune pour un coup pour un coup pour mathieu van der poole derrière peacock ensuite on a even pool avec un fdj je sais pas qui c'est c'est peut-être valentin madouas on a ensuite que c'est jonas oui avec roglic doivent revendre hills et mentis des hommes de l'échappée simoniettes la sauve sans doute carapaz avec romain bardet on va les regarder ses écarts parce que je vais être déjà bien 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 formé la victoire du champion du monde et ça c'est beau victoire du champion du monde l'actuel en berthoud rogacar resté dehors du général et classement du maillot vert le maillot à quoi toujours sur les épaules de douille trago tom pickcock qui vient prendre le maillot blanc oui il y avait maillot blanc à venir jouer mais du coq sur trois semaines et quand même compliqué les écarts sont énormes pas d'or délai aux gars de chars donc on était bien madouas effectivement qui fait 5 il ya déjà de sacrés écarts et font toujours de très très gros écarts ses étapes les cadamettes carapaz qui perd 2,35 gala trois minutes on a fait mal aujourd'hui quand même avec notre team masque 33 j'ai très très peur du temps qu'on perdue bernal 5 18 et rodriguez six minutes c'est à chaque fois ils avaient passé retard sur les tours que j'ai joué donc je comprends pas mais bon ça joue la carte pickcock pourquoi pas j'ai envie de dire sixième du général on est quatrième à 29 secondes de pogacar qui déjà creuse des petits écarts mais ouais ces premières étapes elles font elles ont fait très très mal parce qu'elles se sont joués vraiment à 200% on est leader du maillot à point on est bien placé au maillot vert avec avec boss quand même on a 16 points on est peut-être le meilleur des sprinter donc ça c'est plutôt cool il coq en tête du maillot des jeunes les deuxièmes hauts de placement par équipe on a été passé on est passé devant lui à eux et pourra maintenant les meilleures équipes et bouetrago en tête de la combativité demain très longue étape aussi on a eu trois étapes de plus de 200 km en italie et par de plaisance est arrivé du côté de turin une arrivée royale enfin pour les sprinters qui vont voir sourire un petit peu ils ont eu deux journées ont pas leur avantage mais sourire qui va être de courte durée à mon avis 230 km entre plaisance et turin pour les sprinters avant mardi allez attaquer et pendu galibier de ses strières et également du col de montjeuner donc ça va être très intense après demain mais demain ça sera une arrivée pour les sprinters on a un homme phil boss qui peut faire je l'espère quelque chose je vous dis donc rendez vous demain à la même heure les gars portez vous bien ciao tout le monde